Salut à toi, dans ce format court on parle d'intégrale d'une fonction continue et positive, donc un cas un peu particulier. Donc pour ça on a besoin d'une fonction dérivable sur i dont on connaît une primitive sur cet intervalle et on va avoir besoin de deux réels a et b appartenant à l'intervalle. Et donc qu'est-ce qu'on appelle intégrale de f, de f, entre a et b ? Et bien c'est tout simplement le nombre f de b moins f de a. Et on le note d'une manière un peu particulière. On le note intégrale, une espèce de s entre a et b de f de x, dx. Quelques remarques. La première, déjà, c'est que ça ne dépend pas de la primitive grand f. Si vous prenez une autre primitive grand f de x plus k, vous savez que deux primitives diffèrent d'une constante, ça ne changera rien au résultat. La deuxième, c'est que le x, dans l'écriture, c'est ce qu'on appelle une variable muette. C'est-à-dire que si vous la remplacez par une autre lettre, intégrale entre a et b de f de t, dt ou de f de u, du, ça ne change rien au final, elle n'apparaît pas dans le résultat final, puisque le résultat final, c'est un nombre. Une intégrale, c'est un nombre réel. Avant d'expliquer à quoi il correspond, quelques petits exemples. On va avoir les mêmes soucis que pour la recherche de primitives. Donc là, quelques cas simples. L'intégrale entre moins 1 et 3 de x cube dx, eh bien, on calcule la primitive de x cube, c'est x4 sur 4, et on la place entre crochets. On place la borne basse en bas et la borne haute en haut. Et on remplace pour finir. Ce qui donne donc 3 puissance 4 sur 4, moins de la formule, moins 1 puissance 4 sur 4. Voilà la présentation. On place la primitive dans des crochets, une primitive dans des crochets, et on remplace en faisant attention à l'ordre. Donc on obtient 20 pour celle-là. Deuxième exemple, l'intégrale entre 0 et 2 de x² moins 2x plus 1, le tout dx. Eh bien, on place entre crochets une primitive de cette fonction, c'est-à-dire x cube sur 3, moins x² plus x, entre 0 et 2, et on remplace tout simplement. Alors déjà par 2, 2 au cube sur 2, moins 2 au carré plus 2, le tout, moins 0 au cube sur 3, moins 0 au carré plus 0. Et on effectue notre petit calcul. Pour cette intégrale, on trouve ici 2 tiers. Sachant que le deuxième terme valait 0. Dernier exemple, l'intégrale entre 1 et 2 de 4 sur x dx. Eh bien, on reconnaît 4 fois 1 sur x, dont une primitive est 4 ln de x, puisqu'on est sur une portion positive. Et on remplace, ça donne 4 ln de 2 moins 4 ln de 1, c'est-à-dire 4 ln de 2, qui encore une fois correspond à un nombre réel. Mais qu'est-ce que ce nombre ? Eh bien, passons à une interprétation géométrique de l'intégrale d'une fonction f qui est positive. On va se limiter à ce cas-là. Donc un petit dessin pour illustrer mon propos. Je prends une fonction dérivable positive, important, sur un intervalle i, qu'on va limiter à un segment AB, ici. Et donc grand A, c'est-à-dire l'intégrale entre A et B de f de x dx, ça correspond à la notion d'air. Si vous tracez la courbe représentative de f que vous placez A et B, ça correspond à l'air qui est délimité par des frontières. Cette air, elle est en unité d'air, on en reparle juste après. Mais les frontières, c'est évidemment la courbe représentative de f au nord, l'axe des abscisses au sud et les droites verticales d'équations x égale A et x égale B. Donc visuellement, ça c'est x égale A, ça c'est x égale B. Eh bien, l'intégrale entre A et B de f de x dx, le nombre qu'on va trouver, c'est l'air en unité d'air de cette portion. Et c'est une notion très importante en mathématiques. Je pense en particulier à tout ce qui correspond au graphisme des jeux vidéo. Quelques remarques également. Attention à cette notion d'unité d'air, parce que si vous êtes dans un repère orthogonal, où par exemple OI vaut 3 cm et OJ vaut 2 cm, eh bien une unité d'air ici, c'est le petit rectangle qui fait 3 x 2, 6 cm². Donc une fois que vous avez votre air en unité d'air, après avoir effectué votre calcul, comme dans les exemples ci-dessus, il faut tout multiplier par, dans ce cas-là, par 6, pour avoir un centimètre carré. Et dernière remarque, si f est négatif, dans ce cas-là, l'air serait égal à l'opposé de l'intégrale. Mais c'est un peu hors de propos ici. On va maintenant passer à des propriétés, plutôt pratiques au niveau calculatoire. Je vais tout de suite poser deux fonctions f et g dérivables sur un intervalle i. Positif bien sûr. Trois nombres réels, abaissés de l'intervalle i et un réel lambda dont je vais avoir besoin. Alors une série de propriétés. Déjà l'intégrale entre A et A de f de x dx. Eh bien qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut 0. Si on fait un petit dessin, en fait, on s'intéresserait à l'air d'une fonction, l'air en tout cas sous la courbe d'une fonction entre A et A. Donc cet air évidemment est nul. Deuxième propriété, ce qu'on appelle la relation de Schall. Il y a un lien visuel avec la relation de Schall qu'on utilise dans le calcul vectoriel. L'intégrale entre A et B d'une fonction f plus l'intégrale de cette même fonction entre B et C, eh bien on cumule les deux, c'est l'intégrale entre A et C. Ce qui paraît visuellement plutôt logique, puisque quand vous découpez votre segment AC en AB et BC, eh bien on va se contenter d'additionner les deux airs. Donc on a le droit, en gros, de fusionner les intégrales quand on parle évidemment de la même fonction f. On va maintenant parler de ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Et là je vais avoir besoin de deux fonctions, une intégrale de f de x d x entre A et B, et l'intégrale sur le même intervalle A et B d'une deuxième fonction G. Eh bien, tout naturellement, je vais additionner les deux fonctions, f de x plus g de x. Ce ne marche que pour l'addition, cette propriété. Et si j'ai l'intégrale entre A et B de lambda f de x, c'est-à-dire un certain nombre fois f de x, j'ai le droit de sortir ce nombre de l'intégrale. Le lambda, j'ai le droit de le mettre à l'extérieur à partir du moment où il ne dépend pas de x. Donc par exemple, l'intégrale de 3 fois f de x, c'est 3 fois l'intégrale de f de x. Parlons maintenant de positivité de l'intégrale. Si vous avez A plus petit que B, c'est-à-dire la borne basse plus petite que la borne haute, l'intégrale de f de x d x est positive. Une aire, une fonction dont la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse, évidemment un nombre positif. Une conséquence de la relation de Schall qui peut être importante, c'est que l'intégrale entre A et B de f de x d x, c'est l'opposé de l'intégrale entre B et A de f de x d x. Pourquoi c'est une conséquence de la relation de Schall ? Eh bien, si vous passez le deuxième membre à gauche, on a l'intégrale entre A et B plus l'intégrale entre B et A, c'est-à-dire l'intégrale entre A et A qui vaut 0. Donc quand on repasse de l'autre côté, on tient bien l'opposé. On parle maintenant, pour finir, d'inégalités. Si vous avez une fonction f plus petite qu'une fonction g, alors l'intégrale de f entre A et B sera plus petite que l'intégrale de g entre A et B, évidemment sur le même intervalle. Voilà pour ces propriétés. On va également parler d'air entre deux courbes qui seraient définies sur le même intervalle A et B, deux courbes dont les fonctions sont positives, donc une fonction f par exemple et une fonction g. À quoi correspond l'air coincé entre ces deux courbes ? Donc si par exemple f est plus grand que g, alors l'intégrale entre A et B de f de x moins g de x, la différence des deux, elle représente cette air justement. L'air en unité d'air toujours délimité par la portion entre les deux courbes et les droites verticales d'équations x égale A et x égale B. Si g était au-dessus de f, évidemment on ferait l'intégrale de g de x moins f de x. Et on finit par la notion de valeur moyenne. On va parler de moyenne entre guillemets ici. La valeur moyenne, il faut savoir que c'est un nombre qu'on va écrire mu. La valeur moyenne mu de f d'une fonction sur un intervalle AB, c'est un nombre réel qui est égal à l'intégrale entre A et B de f de x dx, bien sûr, le tout multiplié par 1 sur B moins A. À quoi ça correspond ? Un petit dessin, un intervalle AB, de longueur B moins A. Une fonction de la coproposentative est cf. L'air, vous le savez, c'est cette portion-là, c'est l'intégrale. Eh bien, mu, en fait, ça va correspondre à une espèce de niveau moyen qui permet de compenser les airs qu'on a perdus dans l'espace manquant. Donc, en fait, on va s'intéresser à l'air d'un rectangle. Oui, c'est souvent plus facile de s'intéresser à l'air d'un rectangle qu'une aire d'une portion courbe. Donc, on s'intéresse à l'air du rectangle de longueur B moins A et de hauteur mu. Et on a une égalité.